Alors moi je suis en voiture, donc en partant de Roubaix avec le chemin que je dois faire pour arriver à Leuzen. Souvent l'heure de pointe commence vers 7h50 ou 7h55, il peut aller jusqu'à 8h45 en hôtel. J'ai la chance d'avoir un boulot qui est très flexible au niveau des horaires, donc normalement je fais tout pour l'éviter, je pars avant ou j'attends un peu et je pars après, mais je fais tout pour éviter ensuite le boulot. L'heure de la pointe, c'est le moment où il y a le plus de déplacements dans la métropole sur une journée. Moi comme je suis retraité, j'essaye surtout de les éviter, parce que dans la métropole, l'accès à la ville, il y a une thrombose voiture tous les matins qui est très importante, donc au maximum, moi j'essaye de partir vers 10h du matin. Chez moi, j'habite le long de la RN41, c'est boucher absolument tous les matins, au moins jusqu'à 9h15, donc j'essaye au maximum de décaler après 9h au moins, et pour autant ce n'est pas forcément gagné. Alors des fois je prends des transports en commun, mais comme c'est assez cher, je prends le train, mais c'est aussi compliqué parce qu'il y a peu de fréquence et c'est assez cher. L'heure de pointe, c'est un peu le moment où il y a le plus de personnes qui se déplacent, voilà, mais je n'ai pas une définition très précise, c'est un peu tous les jours entre 5h et 6h, voilà, et puis le matin. Moi l'heure de pointe, je fais les mêmes choses que d'habitude, heure poste ou heure de pointe, je me déplace toujours en métro, et donc, bon, il y a plus de monde à l'heure de pointe, mais il y a plus de métro aussi, donc en fin de compte, ça ne change pas mon temps de trajet, rien, pas de problème. Alors moi je me déplace en voiture, j'habite relativement loin de mon lieu de travail, donc l'heure de pointe c'est le matin entre 8h et 9h, puisque je commence à 9h, et le soir c'est entre 18h et 19h, c'est vraiment là où il y a un monde fou sur l'ensemble des autoroutes, que ce soit l'1, l'A25, l'A23, l'A26, l'A22 aussi, donc malheureusement je suis soumis à ces heures de pointe parce que je commence mon travail, j'ai fini mon travail à une certaine heure et je n'ai pas la possibilité de modifier ces heures. Il y a un site qui s'appelle Vélétrafic, donc avant de partir le soir, je regarde toujours où en est l'état du trafic sur ce site qui est intéressant, qui est vraiment mis à jour à la minute près pratiquement, et en fonction de ce qui est indiqué, je choisis l'itinéraire qui est le plus adapté, où il y a le moins de problèmes. Le matin, j'essaie d'éviter également certaines routes, donc je sais qu'il y a des autoroutes comme l'A27, qui est à peu près correcte, donc voilà, je prends cette autoroute là le matin, et je pars à une heure qui est un peu plus tard. L'heure de pointe, je l'ai toujours considérée comme une espèce de fatalité avec laquelle il fallait que je m'organise, que j'organise mon agenda avec cette heure de pointe, et à l'intérieur de cette heure de pointe, pour ne pas stresser, alors je l'occupe. Quand je faisais du pendule à la voiture, je faisais une bonne émission de radio après un disque, parce que c'était très long. Quand je suis en transport en commun, c'est le bon bouquin, c'est le journal, dans le changement où il n'y a pas beaucoup de temps et on est debout, etc. Voilà, ça a toujours été comme ça. Léviter, quand on a des espèces de timing, quand on peut léviter, on lévite, mais ça ne dépend pas de moi. Mon timing n'a jamais dépendu de moi, je suis une mère de famille, j'ai un boulot, donc c'est un peu les autres qui m'imposent un timing, donc je tombe ou je ne tombe pas dans l'heure de pointe. Alors moi, j'ai deux modes de déplacement, c'est véhicule personnel et transport en commun, et pour moi, l'heure de pointe, effectivement, j'avais une définition temporelle assez précise. Le matin, en gros, c'est 7h-9h, le midi, c'est 11h30, 13h30, et puis en fin de journée, c'est 16h30, 19h, tous les jours. C'est un modèle, entre guillemets, que je me suis fait depuis la période étudiante, et professionnellement, je retrouve le même cadre, et comme je travaille beaucoup avec les transports en commun, donc j'ai un formatage, entre guillemets, axé sur cette définition-là. En fait, on invente des stratégies pour éviter parfois les blocages, parce que lorsqu'on a un rendez-vous professionnel, on s'organise pour prendre un chemin ou prendre des transports en commun pour ne pas être obligé de traverser la métropole, parce que je fais pas mal de déplacements sur la métropole. Et puis, effectivement, à d'autres moments où on a le temps, ça peut aussi être positif. Moi, parfois, j'ai l'impression que le fait de rencontrer du monde, ça fait partie de la relation sociale qu'on a, et parfois être bloqué ou d'avoir un transport au ralenti, c'est aussi découvrir les autres, se rendre compte de l'évolution des comportements, des gens. Ça représente une formidable opportunité de changer mes habitudes et de changer des modes de déplacement. Par exemple, de pouvoir m'organiser différemment, partir plus tard pour accompagner mes filles à l'école. Voilà, pour peut-être décaler aussi l'heure du retour, en profiter pour traiter quelques dossiers au bureau. En tous les cas, c'est une opportunité de réfléchir à ces modes de déplacement pour ne pas contribuer à augmenter ces difficultés lors de ces heures de pointe. Alors, l'heure de pointe, pour moi, c'est surtout le matin, parce que c'est très contraignant d'avoir un horaire d'école, conduire ses enfants, donc pour 8h40, et après être à 9h au travail, j'allais dire, je ne peux pas faire autrement, et l'heure de pointe, elle est à ce moment-là, même si c'est dans le même quartier, ça me prend au moins un quart d'heure pour faire le trajet de l'un à l'autre, et ça, c'est vraiment long. Je fus actif jusqu'à quelques années, je suis retraité. J'ai toujours choisi d'habiter proche de mon emploi, donc moi, j'ai habité à Lille. Donc, l'heure de pointe, pour moi, c'était rarement des problèmes, par exemple, pour aller au travail. Par contre, j'ai eu plusieurs professions, et à une époque où je devais quitter le centre de Lille pour aller sur le terrain, demain, j'ai pu redouter certaines plages horaires, mais quittant Lille et non pas arrivant à Lille, donc je suis bien dans l'inverse de la plupart des gens qui parlent de thrombose. Mon souci, c'était plutôt la pointe du soir, c'est-à-dire à partir de 4h30, 5h, on a du mal à quitter Lille, surtout quand on veut aller vers le sud. Par contre, le matin, moi, je n'ai jamais eu de problème de thrombose, puisque j'étais déjà dans Lille. Mais quand j'ai dû sortir de Lille, il m'est arrivé le lundi matin de redouter d'aller à Arras, parce que c'était totalement saturé pour faire Lille, Arras le lundi matin. Donc je pense qu'on a tous une appréciation différente en fonction, effectivement, non pas du mode de déplacement, du mode de vie, car moi, j'adapte mes modes de déplacement aux heures de pointe. C'est-à-dire que si je vais sur un lieu en pleine journée où peut-être il y aura moins de transports en commun et je pourrais aller vite, je vais peut-être prendre la voiture si c'est compliqué une fois arrivé sur le terrain. Par contre, aux heures de pointe, je vais préférer la voiture pour éviter justement cette thrombose de voiture. Par exemple, quand je vais à Courtret, si c'est un vendredi après-midi, je n'y vais pas en voiture parce que je sais que je vais y aller, mais je n'en reviendrai pas. Donc je pense qu'on s'adapte malgré soi, parce qu'on n'est quand même pas complètement stupide. Et la thrombose des voitures, c'est quand même celle qui frappe l'esprit des gens. Eh bien, justement, pour moi, ça ne pose pas trop de problème, en fait, puisque je suis... J'habite le centre-ville, je circule en vélo ou à pied essentiellement, et que je ne sors quasiment jamais en voiture de la ville de Lille, dans les heures de pointe, en fait. Donc pour moi, ce n'est vraiment pas une contrainte. Mais c'est vrai que ça me rend malade quand je vois 20 km de queue dans le sens inverse quand je sors.